C'est bien, les joueurs ont se préparé depuis quatre semaines pour ce rendez-vous-là. Donc de répondre présent quand on a un rendez-vous au haut niveau, c'est quelque chose d'important. Quand ça se passe bien, voire très bien, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Là, on a eu un type d'adversaire avec des qualités spécifiques. L'équipe de Suisse, elle en a d'autres. Cette équipe-là, elle est plus connue pour les joueurs aussi, même pour nous, même si l'équipe d'Anduras, on l'a vue, on l'a revue. Mais il y aura de l'engagement forcément, mais il n'y aura pas moins que ce qu'on a eu hier forcément. Il n'y avait pas d'euphorie, bien au contraire, parce que c'est une étape. Et la deuxième va venir très vite, puisque c'est vendredi. Je n'ai pas vu de la part des joueurs d'excès dans ce côté-là. D'avoir de la confiance, et on en a magasiné encore hier, c'est quelque chose d'important. Mais il faut qu'on reste lucide. Et pour le moment, je vois des joueurs qui sont lucides. Je préfère bien évidemment la situation d'aujourd'hui. Après, c'est lié au résultat aussi, à ce que les personnes peuvent voir sur le terrain. Alors évidemment que ce qui s'est passé le 19 novembre a changé beaucoup de choses. Je pense qu'il y a une adhésion des gens qui nous entourent, qui la suivent. Et c'est quelque chose qui est très appréciable. Il ne faut pas s'endormir là-dessus, parce que ça va très vite. Je fais des choix, oui. Je sais que déjà quand j'ai fait une liste de 23, j'ai fait beaucoup de malheureux. Et là, ils espèrent tous, ils ont tous envie de jouer. Donc j'en choisis 11. Les 12 qui ne commencent pas, c'est bien qu'ils soient déçus. Après, il faut basculer. Il y a l'intérêt collectif. Mais oui, je discute avec Olivier aussi. Je pense que le contact avec les gens d'ici, on les a. Il y a eu, je ne sais pas combien, deux entraînements ouverts ? Deux autres, oui. Oui, où il y avait beaucoup de monde au stade. Donc je ne pense pas qu'on soit isolés. Par moment, on a besoin de tranquillité, mais on reste en contact avec les enfants, avec les plus grands, avec le troisième âge aussi, avec toutes les personnes qui ont envie de venir nous voir. Donc elles sont les bienvenues.